En 1972, l'état du zoo national d'Abidjan s'est dégradé au fil des années et ne répondait plus à la vision du gouvernement ivoirien ni aux attentes des visiteurs. La fermeture totale de l'établissement a été exigée afin de procéder à des travaux de mise à niveau. Ce fut également l'occasion de renforcer l'équipe dirigeante et exécutive du zoo. Nous allons acquérir plus d'animaux pour permettre aux Ivoiriens d'avoir une palette d'animaux plus importante de ce que nous avons ici. Et puis la grande innovation, c'est le parc d'attractions qui va permettre aux jeunes, aux enfants de se divertir en plus d'avoir vu un parc animalier, mais de se divertir avec des attractions cinéma, glaciers, jeux d'enfants, il y aura une pizzeria même. Donc je pense que ce zoo-là sera animé et sera la satisfaction des populations. Cet air protégé situé dans la commune de Cocody entièrement renové s'étend sur une superficie d'environ 20 hectares. Le zoo national d'Abidjan a pris à quelques 330 animaux répartis en 50 espèces, dont le fameux éléphant baptisé Cannes 92. Aujourd'hui on a un programme de réintroduction de ces animaux-là dans un espace plus sauvage, leur espace naturel, donc dans nos parcs et réserves. Et donc le zoo doit servir à ça, il doit servir à un peu de conservation. Donc c'est pas juste garder des animaux pour les garder, mais c'est garder des animaux pour éventuellement essayer de pouvoir les élever, faire un élevage de faune sauvage et de pouvoir repeupler nos parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Il y a un aspect éducationnel, on veut que nos enfants quand ils viennent ici puissent apprendre de la nature. Le coût total de la rénovation du zoo national d'Abidjan s'élève à 530 millions de francs CFA, mis à disposition par l'État ivoirien.